Bad News vous présente en exclusivité une innovation inédite du MK2 Bibliothèque. Bitounet, la première mascotte un peu condescendante interactive qui réagit en temps réel au film auquel vous assistez. Oh mes amis, vous avez choisi ce film en version française ? Oh bah, c'est trop difficile de regarder un film et de lire les sous-titres en même temps à un bébé cadam. Oui, allô ? Non, maman, je peux pas te parler, là, je suis au cinéma. Ah ? Ah bon ? Ah bah raconte-moi alors, pas de soucis ! Ah d'accord. Donc en 2023, on vient plus voir des films au cinéma, mais des Youtubers. C'est ça le cinéma maintenant ? Fini Hollywood ? Fini le grandiose ? Fini la magie ? Fini le rêve ? Merde, 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 putain, mais c'est pas si merde, 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 merde. Pardon, 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 excusez-moi, pardon, pardon, excusez-moi, pardon, pardon, pardon. Ah bah putain. Je comprends pas. Je suis le seul qui ait prévu un problème technique. Et il marche. Là, je vois vraiment pas ce qu'il... Pourtant, j'ai tout fait pour que ça marche pas. Mais ça marche, c'est incroyable. Vous allez bien ? Ouais ! Ah, super. Ah, attendez ça, ok, ça revient. Bonne soirée ! Fini la magie ? Fini le rêve ? C'est ça qui vous fait rêver ? Un homme de 37 ans, marié, père d'un enfant, habillé en lycra, faisant des entregénantes pour absolument tout le monde, y compris pour lui-même ? Ceci dit, ça doit sûrement faire un peu rêver, car ça fait relativiser sur son quotidien quand on voit ça. Sur ce, bonne séance, les Badounettes. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, Badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme, et je dis bien, qui affirme, ne pas vérifier ses sources. Bonsoir, les Badounettes ! Vous êtes 600 ce soir. Il y a les 600 personnes qui regardent l'émission, merci. On devait faire cette Bad News 69 en 2019, à Nice. À une semaine du départ à Nice pour faire la Bad News 69, on nous a dit, il y a une maladie qui arrive, et le régisseur, il est malade. À Nice, ah, bête ! Et après, Macron, il a dit, c'est la guerre. Du coup, Bad News 69 est ce soir au MK2 Bibliothèque avec vous, et en 2023. Avant d'aller plus loin, vous avez des cadeaux à gagner ce soir. Il y aura des Bad News, mais il y aura aussi des questions que je vais poser à mes invités qui vont pas tarder. Et si mes invités n'ont pas la réponse, peut-être que vous, vous allez avoir la réponse. Du coup, ne soufflez pas, parce que vous, vous pouvez repartir avec des sextoys Lelo. Parce que vous avez passé une très bonne soirée, et après, vous pouvez vous donner du plaisir à la maison. Voilà. C'est le moment promo, donc Lelo, c'est une marque de sextoys, mais c'est l'Apple du sextoys. C'est pour se faire plaisir en étant hyper connecté. Ce soir, il y a un shop que vous allez pouvoir retrouver juste après, avec moins 20% sur tous les sextoys. Donc voilà, on vous fait des prix. Les gens qui regardent la vidéo de Bad News en ce moment, sous la vidéo, là, il y a un code promo. Voilà, pour aller voir des sextoys Lelo. Voilà. Les gagnants de ce soir peuvent repartir avec un sextoys, mais aussi avec son double en bouée. C'est-à-dire que vous allez voir le sextoys, et la bouée qui imite le sextoys, pour vous faire plaisir dans votre piscine. Si vous êtes parisien, bien sûr, tout le monde a une piscine à Paris. Moi, j'en ai une, bien entendu, j'appelle ça une baignoire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Lelo, de nous soutenir. Maintenant, un message de Thomas Combray. Thomas, il y a des vies qui te demandent d'aller sur scène. Mais attends, quoi ? Il y a des vies qui te demandent d'aller sur scène. Mince ! En fait, le truc, c'est que je suis en train de tourner mon film, là. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir venir. Je suis navré. En plus, je ne suis vraiment pas en état. Je suis tout sale. Donc, amusez-vous bien sans moi, en tout cas. Vous me raconterez. Puis, faites des photos. Je ne sais pas s'ils ont le droit de faire des photos. Est-ce que tu crois qu'ils ont le droit de faire des photos ? Je ne sais pas, non ? Faites ce qu'ils vous avez le droit de faire. Soyez correct. Et puis, à bientôt, j'espère. Il est vraiment désolé. Je remercie beaucoup Thomas de m'avoir aidé à relancer Bad News. Et je tiens à dire qu'on refera l'événement. Et a priori, il n'aura pas de film à tourner. Et Thomas sera là. Voilà. Merci beaucoup. Mais du coup, il me faut des chroniqueurs, des gens à côté de moi pour pouvoir réagir à des trucs terribles et horribles que je vais dire ce soir. Mais pour les invités, j'aimerais les inviter d'une manière un peu originale. Un truc, pas une secte. Bon. Mais un truc qui tournerait autour de la secte, ça serait pas mal quand même. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Anus. Bienvenue dans notre secte catholique. Ce soir, pour présenter cette émission avec moi, veuillez applaudir. Robe de Frétas, Eleanor Jenkins, Marion Céclin et M. Pouls. Anus à vous. Bonjour Internet. On fait un petit moment promo ou vous en battez les couilles ? De ta promo ? Oui, de vous. T'as de la... Tu vois ? Pouls, t'es en spectacle à la rentrée. Ah oui, c'est vrai. Tu peux dire ça ? Oui, je suis en spectacle à la rentrée. N'hésitez pas à taper Monsieur Pouls le spectacle sur Google. Ça s'appelle comment le spectacle ? Ça s'appelle Nombril, le spectacle. Comme vous le voyez, je suis très nombriliste. Je sais bien me vendre. Il est très bien, tout le spectacle. Ah putain, c'était le spectateur qui est venu voir mon spectacle. Il est là dans la salle. C'est génial. Marion, toi, tu travailles sur une série en ce moment ? Je suis sur plein de séries, mais j'en suis à l'état embryonnaire où je fais genre, je ne peux pas en parler. Il n'y a rien en fait encore. Donc si j'en parle, c'est ridicule. Concrètement, tu ne peux pas en parler. Je préfère vous faire croire que c'est parce que c'est extrêmement confidentiel. Vous, vous êtes dans Bagneuse ? Oui. Ok. Du coup, on s'en branle ? Un petit peu, un petit peu. Ok. Moi aussi, je suis dans Bad News, mais que ce soir. Mais ce soir. C'est toujours un plaisir d'être dans Bad News. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Elle ne l'a jamais fait. Tu vas voir, c'est toujours un plaisir. Eh bien, du coup, on va commencer avec un petit en bref. En bref. En bref. Merci, Pampoiteau Quartet. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Au top. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie ? Ah oui. Oui. Deux. Tu as un truc à dire sur les animaux, Rob ? Pas du tout, pas du tout. Ok. Non, non, je les aime beaucoup. Marion, tu as un chat. Oui, j'ai un chat. Oui, on l'applaudit. Poulpe, tu as un chien. Alors moi, non, j'ai digivolvé. Ah oui, c'est vrai. J'avais, j'ai un chien, mais j'ai aussi un chat. Mais, on applaudit pour n'importe quoi. Est-ce que vous êtes venu en transport ? Donc, du coup, c'est des animaux plutôt pour... Donc, j'ai un chat et un chien. Très bien. Parce que ma meuf a un chat, et donc, comme on a décidé de s'aimer, du coup, on a mis le chat et le chien ensemble. Et on a suivi un tuto sur Internet qui prend trois jours, pour de vrai. Et on a suivi le tuto. Et à la fin, le chat et le chien, ils sont amis. Oh. C'est un marché ? Oui, ils sont vraiment amis. Il n'y a pas de petites bastons, de petits coups de pâte, un peu ? Non, oui, si, deux fois, oui, c'est vrai. Voilà. Oui, je les laisse faire l'émission à ma place. Tout à fait. Mais c'est des animaux pas originaux du tout. Eh bien, le saviez-vous, mais on peut adopter des Bernard l'ermite. Attends, c'est quoi ? C'est un coquillage ? C'est un animal qui vit dans un coquillage. OK. Et quelle est la particularité, justement, du Bernard l'ermite ? C'est qu'il peut changer de coquille. Quand il grossit. Ah oui, c'est celui qui s'est promené dans une tête de poupée. Alors, effectivement, en fait, le truc des Bernard l'ermites, c'est qu'ils grossissent et qu'on est des connards d'humains. On a une belle brochette de con et du coup, on pollue la planète. Et donc, les Bernard l'ermites, des fois, sous l'eau, ils trouvent autre chose que des coquillages vides. Ils trouvent des boîtes de conserve, des têtes de poupées, même des crânes. Et des fois, tu te retrouves avec des Bernard l'ermites qui se travaillent. Tu fais, mais c'est une boîte de conserve, mais c'est un truc McDo. Voilà. Non, c'est Superman. Est-ce qu'on en a déjà vu un à poil ? Alors oui, parce que le Bernard l'ermite sort de sa coquille, il fait, court très vite et va vers une autre coquille. Et donc, on est dans un monde capitaliste et de vrais connards. Et donc, non seulement des gens ont dit, mais ça serait bien que les Bernard l'ermites, on puisse les donner à des gens pour que les gens les élèvent. Alors déjà, il y a des particuliers qui peuvent acheter des Bernard l'ermites. Et il y a un e-commerce qui s'est lancé pour vous vendre des coquilles choupies pour votre Bernard l'ermite. Et c'est combien juste le Bernard l'ermite ? Parce que comme le hamster, c'est genre 12 balles, je me demande un Bernard l'ermite. Alors, je ne connais pas le prix du Bernard l'ermite. Si quelqu'un connaît le prix du bain. 15-20 euros. 15-20 euros, ça va. Je crois que les coquilles pimpées coûtent plus cher. On va regarder quelques... Alors, c'est ici pour vous. Vous avez un retour, a priori. Là, on est sur quand même une proposition plutôt sympa de Poutique Henry. Oui, on est sur un univers onolulu. Onolulu, carrément. Summer vibes. Mais on peut aller plus loin dans la propale. J'adore ! J'adore ! Alors, c'est le lot. Alors, pourquoi quatre fois la même tête ? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. C'est des frères. Oui, c'est quand tu as des frères Bernard l'ermite. Oui, pour les frères. C'est pour te forcer à faire des achats communs avec tes amis et vous vous échangez les coquilles. Ça, c'est sur Groupon qu'on trouve. Il y a aussi des fans de super-héros, bien entendu. Là, vous voyez le Bernard l'ermite qui est Spider-Man. C'est un crabe dedans, non ? Non, c'est un Bernard l'ermite, je crois. Je me trouve bien épais. Sans vouloir juger. Je suis l'expert en crustacés, en fait. Je ne suis pas hyper-expert en Bernard l'ermite, non plus. Et puis, je crois qu'on a une dernière image, je crois, un peu... Voilà. Ça, je reconnais, c'est le marché espagnol. C'est pour les faux Bernard l'ermite, en fait, c'est des crabes. C'est ça, voilà. Juste pour rappeler aux gens qu'on n'utilise pas les animaux comme ça. Déjà, arrêtez de faire de l'art de merde, déjà. Enfin, il y a du papier, s'il faut. Oui. Plutôt qu'utiliser des coquillages. Je ne parlais pas du tout à certains artistes sur Instagram. Je parlais vraiment aux gens qui font des coquilles. Plus tu me regardes, plus j'ai envie d'aller vers la méchanceté. Le sous-marin, donc ils sont moi. OK. Et donc, surtout, ne faites pas de mal aux animaux. Voilà, laissez-les tranquilles. Surtout, les Bernard l'ermites, ils n'en ont rien à foutre de vivre chez vous. Voilà. Je vous l'ai dit, l'important, c'est d'être sponso. Parce qu'en fait, ce genre de soirée, c'est pour être sponsorisé. Donc, nous allons regarder tout de suite une publicité d'un sponsor qui ne nous sponsorise pas. J'ai poussé un tube en carton dans son rectum et glissé Ragotte, notre hamster, à l'intérieur. Kiki a crié « Armageddon ! » pour indiquer qu'il en avait assez. Mais pourquoi ? Autolike, fini la branlette d'Internet. MorVPN, c'est la solution pour les tueurs à gage et aux tueurs en série. Car MorVPN délocalise votre enveloppe corporelle. Vous êtes là et pas là en même temps. On a encore loupé le tueur de l'autolike. Il a pris la poudre d'escargot. Les spolettes. La poudre des spolettes. Il n'y a pas deux semaines, je tuais un gars dans le Poitou en lui faisant bouffer son propre sexe par un labrador. La police me localisait à Los Angeles. Pratique. Moi, mon plaisir avec MorVPN, c'est que je peux tuer en spoilant. Le logiciel me permet d'être à deux endroits en même temps. Du coup, je peux tuer à Clermont-Ferrand tout en matant une série en avance aux Etats-Unis. La dernière fois, j'ai tué en disant que Harrison Ford allait jouer dans Indiana Jones 7. Sauf que c'est pas vrai et que la victime, elle ne le saura jamais. Parfois, c'est plutôt compliqué de suivre sa victime pour aller l'énucler dans les escaliers ou encore les parties communes. On a à peine le temps de se faufiler derrière elle par la porte que pouf, c'est fermé. Mais tout ça, c'est fini grâce à MorPas de MorVPN. Il me suffit d'un clic pour activer MorPas et... 19,45D. Et voilà, je peux aller tuer en toute tranquillité maintenant. Bonjour madame. C'est très agréable de savoir que mon meurtre restera inexpliqué. Comme ça, mon affaire ne portera pas le nom de mon tueur. Comme le petit Grégory, les gens se rappelleront de mon nom. Et dans 20-30 ans, j'aurai une affaire sur Netflix. L'affaire Eleanor. Merci MorVPN. Je suis l'assassin guitariste, tu et c'est dans les cordes. J'ai l'âme d'un artiste sans aucune miséricorde. Parfois je fais comme Jacques et je bête un cam. Moi, ce que je préfère, c'est la traque de mixer la gueule sur ma table. Moi, j'aime le bon gros beat qui va droit vers le break. C'est avec un grand hit qu'on descend en discothèque. Je n'ai qu'un seul allié dans cette hystérie humaine. Comme moi, il faut t'abonner à MorVPN. MorVPN n'est qu'une application qui, comme Dieu, facilite la vie et la mort des êtres humains. MorVPN, comme Dieu, ne peut être tenu responsable pour tout crime commis. C'est la fatalité. Attention, MorVPN ne fonctionne pas en Corée du Nord, comme Dieu. Et en Ardèche, comme Dieu. De toute façon, les gens en Ardèche meurent d'ennui. Merci à toute l'équipe de Bad News d'avoir été là pour tourner ce sketch. Et à Thomas, bien entendu. Maintenant, nous allons jouer. En bref, quiz. En bref ! Je vais vous poser des questions. Vous avez cinq minutes pour répondre. Si au bout de cinq minutes, vous n'avez pas trouvé la réponse, quelqu'un dans le public va pouvoir gagner un sextoy. On est tous dans la même équipe ? Vous êtes tous dans la même équipe, sauf que celui qui gagne, il a un point. Ok, je suis prête. J'ai l'impression qu'il vient de résumer la vie. C'est ça. C'est la vie dans le showbiz. Alors, première question. Il y aura trois questions pour commencer. Pourquoi le dernier livre édité de Charles Dickens porte la mention The Mystère of Edwin Drude, completed by T.P. James ? Parce qu'il est mort ? Effectivement, Charles Dickens était mort lorsque le livre est sorti, depuis quelques années. Ouais. Ben, c'est pour ça. Alors, c'est un bon début de réponse, mais c'est pas ce que j'attends. Il est mort avant la fin du livre. Oui. Et est-ce que c'est parce que... Je vous en prie. Merci. Il a été recherché par le fisc avant de finir le livre, donc il a fait croire à sa mort et il devait le terminer, donc il s'est dit, je vais prendre un pseudo. Et puis il a pris le pseudo Edwin Drude. Comme Rodolphe... C'est fou, parce que c'est pas du tout ça. Putain. C'était crédible. J'avais rien compris, moi. J'avais du rien compris à ce Canadien, en fait. Pour moi, c'était un doc Netflix. Attends, mais en gros, il a feinté sa propre mort pour des raisons de... Administration. Non, mais attendez, n'allez pas expliquer, le truc n'est pas vrai. Si. Ok, d'accord, ok. Attends, attends, donc, attends, il est mort avant la fin du livre. Non, mais T.P. James est un fou nom. Completed by T.P. James. T.P. James est un faux nom. C'est... C'est Romain Gary. C'est... C'est quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est sur la bonne piste ? Non. D'accord. Attends, c'est un faux nom, c'est quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi ? Ouais, c'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce que déjà, T.P. James, c'est quelqu'un d'autre ? T.P. James existe. C'est T.P. James ? Mais il n'est pas Charles Dickens. D'accord. C'est son fils. Alors, je choisis d'en avoir rien à foutre. Je donne le god. J'appuie sur le buzzer, je donne le god. En plus, là, si quelqu'un a la réponse, c'est la bouée et le god. Non, mais c'est pas parce que dedans, il y a des choses illégales. Et du coup, quelqu'un, avant de l'éditer, a dû repasser quand même. En disant, attention, quand même, inceste. Non, parce qu'il est mort avant d'avoir fini le truc. Et T.P. James a repris l'écriture. Ça, c'est sûr. Donc maintenant, on est dans bad news. Donc, les deux mamelles de cette émission, c'est la mort et la merde. Les deux M, comme on les appelle. Les deux grands M. Donc, soit il y a de la merde, soit il y a de la mort. Mais la mort, on sait qu'elle est là. Mais ça, on l'a déjà dit. On va mourir. Mais il y a une double mort. Il est mort constipé. Hein ? Il fallait un moment qu'elle le ramène au caca. C'est lors de la première question. Je suis né le même jour que Charles Dickens. Fun fact. Alors, il ne vous reste plus beaucoup de temps, là. C'est vrai, on est chronométré. Oui, on est chronométré. Donc, c'est pas mal. Pouple, peut-être que c'est pas mal. Il y a un truc avec la mort. Et TPJ... C'est pas le mec qui l'a enterré, en fait ? Le mec... C'est celui qui l'a tué. Non, il l'a pas tué. Il a pas tué Charles Dickens. Avant de l'incinérer ou de l'enterrer, il a peut-être trouvé le livre sur lui qui n'était pas fini. Non. Attends, ça parle de quoi, le livre ? Je ne l'ai pas lu. Il n'y a aucun rapport avec... Non. Avec la fin. Non. Est-ce que c'était dans son héritage ? Non. Il a dit genre, je meurs, mais tu hérites de devoir écrire. C'est pas le mec qui travaillait au cimetière ? Qui a dit, oh ? Et il a... Voilà. J'ai toujours voulu écrire. C'est lui qui a retrouvé les pages par terre. Il les a remis dans l'ordre. Parce que Charles Dickens, il est mort. Comme ça ? J'ai repris la maison de Charles Dickens et en enlevant la merde, il a trouvé une boîte. Il a utilisé Tchatté Pétin. Non. Non. Merde. Et stop. Est-ce que quelqu'un dans la salle a la réponse ? Monsieur Friki Woody, choisissez la réponse. Il y a trois mains qui sont levées. Je cherche les mains levées. Il y en a une là-bas. Tu es juste au premier rang. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Je ne suis pas sûre, mais il avait plusieurs ouvrages et il n'a pas pu finir, je crois, la moitié de ses ouvrages. D'où l'œuvre qui s'appelle comme ça. Non. Oui, mais pourquoi T.P. James ? Completed by T.P. James ? Et tu n'as pas la réponse, je suis désolé. Mais attends, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que c'est T.P. James qui a été choisi ? Ou qui est T.P. James ? Pourquoi il y a ce nom sur cette couverture ? Apparemment, on a quelqu'un. Oui. Je crois qu'il y avait du spiritisme à cette époque de fou. Est-ce qu'il ne serait pas rentré en communion avec Charles Dickens ? Et Charles Dickens, à travers lui, a écrit le bouquin, finalement. Très bonne réponse. Je voulais le garder pour moi, mais vu que tu es un homme, tu vas repartir avec le Hugo Black pour ta prostate. On applaudit les loupes. Ça veut dire qu'il a écrit au Ouija, et ça a mis 8 ans, quoi. Alors, il a dit que les nuits, Charles Dickens prenait son corps. En écriture automatique, il a écrit la suite du livre. Et ensuite, il a fait Black Mirror. Et après, il a édité le livre et tout ça, sauf que des années plus tard. Il y a des gens qui ont cru, mais des années plus tard, quand même, ils ont dit, oui, bon, d'accord. J'ai tout inventé. Ah bon ? Il y a un mec célèbre qui l'a lu, Conan Doyle, qui est un peu célèbre. Conan Doyle a lu le livre et a fait, non. David, David Conan Doyle. David Conan Doyle. Il a lu, il a fait, non, c'est vraiment, c'est nul. C'est pas un fantôme. C'est vraiment le mec qui est nul. Vous ne vous rappelez pas de ça ? Parce qu'il quoi ? C'est pas Dalida qui le visitait ? Ah oui, parce qu'il visitait Dalida. Ah, c'est trop bizarre. Ouais, voilà. Tu veux jeudi soir au Père Lachaise, je vais visiter Dalida. Je la déterre, après je la renterre. Non, mais ça existe encore. Après, peut-être qu'il a écrit un livre aussi, il faudrait regarder. Est-ce qu'il a écrit un album ? Ah, ça, ce serait bien. Bon, vous n'êtes pas mauvais, mais vous êtes un peu nuls quand même. Question numéro 2. Quelle est la particularité et qu'est-ce que les lames idoles ? C'est des idoles lamentables. J'aime bien que tu te lances avant d'avoir réfléchi. Oui. C'est hyper ambitieux. C'est sa vie. C'est incroyable, bravo. On est dans le règne animal ? C'est une vraie question. C'est pas une safe place, là ? On ne peut pas poser des questions, on se fait juger automatiquement. Non, bien sûr, bien sûr, mais je ne comprends pas. L'amidole, pour toi, c'est le règne animal. C'est un objet. J'explore. Non. C'est un objet. Ah oui. Un nom de toi ? L'amidole. 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 C'est pas les glandes Sébastien ? C'est les petits gonflables Alexandre Lamy. Est-ce que... Avec un petit peignoir, un gars, une chou. C'est un objet. Attends, on a un mot ? L'amili, pardon, excusez-moi. Oh, on a pas pu beaucoup répéter. Il y avait trois films avant nous. J'espère que vous n'allez pas couper ma vanne. Vous n'allez pas la couper, ma vanne, juste avant. Si tu continues, oui. L'amidole, L-A-2-M-I-L-Y, et plus loin, Dole, D-O-D-L. Ah, 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 c'est une poupée gonflable de l'amantin. T'es dans le règne des animaux, quoi. Non, mais t'as dit, c'est un objet. Oui. Bon, non. C'est un objet récent ? C'est assez récent, ouais. Du coup, c'est une poupée ? Oui. Ah, ça, on avait... Marion, c'est plein, remportant... Non, bah oui, mais... Bon, presque. Donc, c'est une dole. C'est une poupée sexuelle ? Non. Est-ce qu'on peut la trouver chez Lelo ? Non. C'est une poupée hantée ? Pourtant, ils ont beaucoup de choses chez Lelo. Pas encore. Et du coup, est-ce que c'est humanoïde ? Ça cherche à imiter l'humain ? Ah oui, elle ressemble à un être humain, oui, oui. Elle a deux bras, deux yeux, deux trous de nez. Ah, l'ami Lidole ! C'est des idoles qu'on peut ken. Genre Nagui en poupée. Non, c'est... L'ami Lidole. Non. L'ami Lidole. Non. C'est une poupée comptable. Comptable ? Bah, je sais pas. Est-ce que je peux demander l'étymologie du mot... La réponse est un peu dans l'étymologie, donc... L'ami Lidole, c'est évident. En vrai, je peux vous dire, l'âme est le ou la créatrice, le créateur, je ne sais pas, de ces poupées. Alors, c'est des poupées habitées par l'âme, genre de Talida ? Non, c'est son nom, l'âme. L'âme, la chanteuse. Non, mais... Non, je savais qu'elle me couperait l'herbe sous le pied. L'âme, c'est le nom. Ili, c'est pour family. L'âme Lidole. C'est un mot-valise. Mais c'est pas sexuel. Il n'y a rien de sexuel, putain. Ah, mais poupée, l'effigie de la famille de l'âme. C'est un poupée. C'est une poupée pour les enfants, pour jouer. L'âme Lidole, c'est une famille. C'est une poupée. Mais quelle est la particularité ? C'est pas des poupées qui sont atteintes de trisomie 21 ? Non, c'est tous les membres d'une famille en une poupée. Tu vois, il y aurait deux jambes, et tout le reste, il y a plein de corps mélangés, de grands-pères, d'enfants, de tata. Non. C'est des poupées hybrides. Comme un bouquet d'humains, tu vois. C'est des poupées avec des têtes de chat. Non. Il y a un lien avec la mort, ou pas du tout ? Non, ni la merde, ni la mort. C'est le nom de ta biographie ? Ouais, ouais, c'est vrai. Attends, elle mesure combien de centimètres ? Là, on parle de quoi ? C'est une poupée. Est-ce qu'on peut se recentrer sur le débat ? A priori, c'est à peu près la taille d'une poupée Barbie. Ah, c'est vachement plus petite. Du coup, ça se baisse pas. Ou alors, si tu la baisses, c'est que t'as un micro pénis. C'est pas la poupée Barbie qui ressemble aux humains ? Oui. Bonne réponse de Marion Séclin. C'est des poupées jouets qui sont basés sur la vraie morphologie des gens. Aux Etats-Unis, ils ont fait un pourcentage. Et donc, c'est une jeune fille de 19 ans, de base américaine. Et il y a des petits décalcos. Tu peux lui rajouter des tatouages ou des cicatrices de la cellule. Exactement, on a l'acné, on a un début de bouton, on a plus d'acné, et on a même des petits problèmes de vergeture. La vergeture, ça peut être un accouchement, on sait pas. C'est pas des problèmes. C'est pas des problèmes. La vergeture, c'est naturel, ok ? Ça va arriver à n'importe qui, ok ? Ça arrive à tout le monde. Ah mais j'en ai, j'en ai au fait, ça. C'est pas un problème, ok ? Bah fais voir. Bah, il y a ma mère. Non, non, bah non, ouais. On a envie de revenir au MK2. Combien ça coûte ? Alors, je ne sais pas, mais c'est une campagne. C'est un crowdfunding. Et donc, ils ont reçu 95 000 dollars pour le faire. Et ça a tellement marché qu'après, ils ont fait une version homme. Et que là, ils sont en train de faire une version fauteuil roulant. Et montre la version homme, tu l'as pas ? Je l'ai pas. Est-ce qu'ils perdent ses cheveux et tout ? Ce serait incroyable ! Non, mais je demande parce que nous, on met beaucoup en avant tout. Est-ce qu'il est petit ? Est-ce qu'il aurait une poitrine ? Est-ce qu'il serait chauve ? Est-ce qu'il aurait des problèmes de vue ? Super ! Non, mais c'est juste que nous, tu vois, on étale toujours nos trucs sur la place publique. Les gens sont là. Et même que cette Barbie, elle a des pertes blanches qui sentent. Et toi, t'es là, chuuut, mais dites pas. En fait, on essaye aussi de garder des choses... Ça sent, les pertes blanches ? Mais non, c'était justement pour juste dire qu'à chaque fois qu'on essaye de faire un produit qui ressemble aux femmes, on étale notre vie privée et tout, et il y en a même certaines qui ont des champignons aux ongles, et bien cette Barbie a aussi des champignons aux ongles. Il est temps aussi que vous aussi, vous soyez un petit peu sur la place publique. Mais t'as des champignons aux ongles ? Merci. Même si on est très proche, les pertes blanches ne sentent pas ? Non. Ok. Enfin, si elles sentent, en général, c'est dû à un problème... De champignons. Des champignons. Non, pas forcément des champignons. Des sauces piquées. Des gens ont des trucs à dire sur les pertes blanches ? Non, très bien. On va passer donc à la troisième question. Qu'est-ce que les tournois de PFC ? Pétanque française calorique. Et alors, comment ça se déroulerait ? On mange beaucoup. Et après, on joue avec les copains. Est-ce que c'est comme le chess boxing ? Le sport où tu joues aux échecs, après tu fais un combat de dox avec la même personne ? Je sais pas, mais si ça vous intéresse, il y a un très bon documentaire qui est disponible sur MyCanal qui s'appelle « Mental Combat » que j'ai participé à la production. Non, ce n'est pas ça. Attends, c'est un sport ? Oui. C'est un sport de taille humaine ? Non, mais je ne sais pas. Attends, est-ce que les échecs... Attends, attends. Quels sont pour toi les sports qui ne sont pas de taille humaine ? Les échecs, mais je ne sais pas si c'est un sport. C'est un sport... Attends, tu te rappelles, quand tu vas dans les magasins de journaux, sport cérébral, ce n'est pas de taille humaine ? Ah, les sudokus, les mots fléchés. Oui, exactement. C'est du sport cérébral. Oui, ce n'est pas des sports à taille humaine. Alors, ce n'est pas du tout cérébral. PCF ? PFC. PFC. PCF, c'est Parti Communiste Français. Ah oui. Et FCP, c'est Final Cut Pro. PPR, c'est un test. Paris Football Club. Non. Attends, c'est quoi déjà les lettres ? Paris... On en a trop dit ! PFC. Oui ? Pétanque Fight Club. Comment se déroule le sport ? Tu lances des boules, mais sur les gens. Mais avec les bons copains. Le cochonnet, c'est un humain. Oui. Oui, mais on vise Michel. Oui, c'est ça. PFC. Des championnats, des tournois de PFC. C'est dans les JO ? Non, c'est... Attends, c'est international ? C'est international ? Oui, enfin, oui, ils essayent. Mais oui, oui, oui. Attends, on a parlé de ça récemment. C'est un sport de combat ? Oui. Ah ! Pas Nini Fight Club. Attends, c'est un vrai... PFC ? Prêt Fight Club. L'acronyme... Prêt Football Club. Prêtres Fight Club ? Prêtres qui se battent. Pas du tout, mais ça serait génial. C'est super. Mais c'est pas du foot ? Non. C'est pas du foot. C'est des crêtres. Est-ce que c'est l'acronyme d'un truc en anglais ou en français ? C'est anglais. Ça se passe aux Etats-Unis, messieurs-dames. Ah, bah bien sûr. Je m'étonne. Putain. Non. Je t'ai dit, c'est du combat. Ah, c'est du combat. Je l'ai dit, il l'a dit. Non. Mais attends, le P, c'est des crêtres ? Non. De majeur. Combat de majeur. Non. Combat d'annulaire. Penis Fight Club. Non. Combat auriculaire, du coup. Non. Tu imagines des combats de bits ? C'est pour ça. Mais oui, Rob, il a une super idée. Non, je dis des Penis Fight Club, mais des combats de bits, quoi. Comme des sabres lasers. Non, la question, c'est comment tu gagnes. Priest Finger Club ? Non. Un Priest Finger Club, tu l'acceptes pas, ça ? Mais c'est bad news. C'est pas sexuel, c'est du combat. C'est pas du mec, je suis désolé, ça n'existe pas. Là, ça existe. Il y a un rapport avec la mort et le caca ? Non. En tout cas, il y a Fight. Le F, c'est Fight. Ah, le F, c'est Fight. Le F, c'est Fight. Est-ce que le P, c'est plus fâchement ? Je peux même vous donner le C. Championship, vas-y. Championship. Championship. Fight Championship. Mais quel est le P ? Le P. C'est là où... Et en anglais ? En anglais. En anglais. C'est en français ou pas ? Ah non, le manon. Probe stat. Pizza ? Pizza Fight. Pizza Champion Fit ? C'est littéralement le même mot en français. C'est vrai. Et si on peut dire même le mot italien, on pourrait dire... Pizza, c'est vrai. Pantoufle. Non, mais on se rapproche. Ah. On est sur un budget. Pants. Non, presque. Mais t'es vraiment hyper... Pants. Ah, les oreilles. Pilo. Pilo. Oh non. Bravo, point, monsieur Poulve. Ah, il a roulé. Pilo, champion, Fight Championship. On regarde les images. Wouah. Incroyable. This is fucking action. Merci, parce qu'on n'a pas les droits de la musique. La 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 la. J'adore. Et du coup, ça fait mal. Il y a quoi dedans ? Il y a des plumes ou il y a des... Non, c'est bien tassé quand même. Non, mais t'as pas le droit de mettre une brique. Non. Est-ce qu'il y a des catégories plume-doigts, etc. ? C'est par catégorie... Ben, il y a poids plume. Oui. Ah oui. Poids oreiller. Poids hydrodon. Est-ce que c'est comme le catch ? C'est un peu fictionné ? Non, non, non. Vraiment, il se tape vraiment. Oui, ça a l'air un peu. Il se tape vraiment. Pas intéressant. En tout cas, voilà. Si tu as envie de faire un nouveau reportage pour Canal, c'est peut-être une manne. Avec plaisir. Voilà. Bravo. Un point pour Poulpe. Un point pour Marion. Un point pour le public. Mais du coup, vu que j'ai beaucoup de sextoys à vous offrir, maintenant, c'est une question pour vous. Ça va aller très vite, parce que si vous traînez sur les réseaux, vous allez avoir la réponse. C'est pour gagner une bouée Smart Wand 2 et l'accessoire, bien entendu, pour vous faire plaisir. Ma question est la suivante. En fait, je ne vous pose pas de question. Vous regardez les images et la première personne qui sait comment s'appelle ce sport remporte le sextoy. Il y a des mains qui se lèvent là-bas. Oui, là-bas, j'ai vu, j'y vais, j'y vais. Je me faufile au sein de la régie. Après, il y a des mains qui se lèvent en bas. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Bonjour, François. Alors, ta proposition ? Je propose le twerk pong. Bonne réponse. Le twerk pong. Le but est de faire sortir toutes les balles de la boîte qui est sur ton cucuche. Voilà, vous pouvez acheter les boîtes, bien entendu. Encore un super docu sur Canal à retrouver. Produit par Monsieur Poulpe, évidemment. Eh bien, bravo. Un sextoy offert par Lelou. Qu'elle soit dessus. C'est le moment de la pub de Rob. Pour faire de bonnes pizzas, il faut avant tout de bons ingrédients. C'est pourquoi le fromage râpé Dick Cheese est affiné dans nos caleçons et donnera à vos pizzas un bon goût de b***. C'est ça, le secret d'un repas réussi. Dick Cheese, fromage de caractère. Variez les plaisirs, découvrez Dick Cheese saveur champignon et croûte épaisse. Merci beaucoup. Alors moi, juste peut-être une question. Où est-ce que tu vas chercher tes idées ? Pour celle-ci. Un jour, aux toilettes. Voilà. Et puis... On passe tout de suite à En Bref. En Bref. Merci le Pampoitou Quartet. 10 ans de conservatoire pour ça. C'est une bad news qui nous a été envoyée par Tenshou. Merci beaucoup Tenshou. Nous allons suivre une sombre affaire de beignets aux haricots. Je laisse notre correspondante à Obala, au Cameroun, nous en dire beaucoup plus sur cette sombre histoire qui sent la merde. C'est une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des beignets bouillis à Ricoh, les plus populaires du centre-ville, a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratiques de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis-Bernandie qui, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son boxe où il a l'habitude de pétrir la patte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Je me suis senti vraiment très mal. J'avais seulement l'envie de retracer tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Donc vraiment, qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti parce que toute la population d'Obala est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Selon ses consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des selles dans la farine afin d'attirer mystiquement le maximum de clients. Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. L'enquête ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie. Acte insinique ou sorcellerie ? Dévis, elle a dit que c'était les plus populaires de la ville ? Oui. D'accord. Tout le monde allait manger ses beignets caca. Comment ils ont su ? Il les saupoudrait de caca nels. Oui. Et ça faisait tousser. Comment ils l'ont su ? Alors il a été surpris, ils ont ouvert la porte, je crois qu'ils le disent, ils ont ouvert la porte et ils l'ont surpris. Il était en train de faire caca dans un seau là où il pétrissait la pâte. Et ils disent que peut-être faire caca dans la farine attire un maximum de clients. Donc pour nos amis boulangers qui ont des problèmes actuellement, il y a de l'électricité, ça coûte cher. Les boulangeries ferment. Faites caca dans votre farine, pétrissez votre pain à la merde et les clients vont revenir. Voilà. Un bon message. C'est à prouver. Un très, très beau message. Je pense aux gens. Parce qu'il y en a un, il a dit, ça faisait des années. Oui, qu'il a eu mangé, oui. Et t'as vu les gamins au début, ils pointent du doigt l'un des autres en disant, il l'a mangé, il a mangé le beignet caca, il a mangé le beignet caca. Mais il y avait une tendance il y a quelques mois où c'était de mettre de sa cyprine aux endroits où on met du parfum. Et apparemment, ça a créé plus, t'avais plus de phéromones et du coup, les gens étaient plus en mode. J'avais vu passer ça, oui. Après, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ? Il faut tester. Sans, dis. Ah oui, ça marche. Oui, ça marche. Super. Bientôt un bébé bagnose. Alors, menthe poivrée. C'est toujours en mode poivrée, la cyprine, non ? Merci beaucoup Rob et Eleanor, on peut les applaudir. Merci d'avoir été avec nous. Ils vont être remplacés par Ariel Bitume et ma mère. Et pendant ce temps, on pourrait pas montrer l'ordinateur que les gens, ils peuvent gagner. C'est un ordinateur que vous pouvez gagner sur les réseaux, il suffit d'aller sur mon Instagram. Vous cliquez et Aorus et Intel ont pimpé l'ordinateur pour qu'il y ait écrit bagnose dessus. Et je vais rajouter un 69, parce que c'est mon chiffre préféré. Et à la fin, toute l'équipe bagnose va dédicacer l'ordinateur, comme ça vous repartirez avec un ordinateur dédicacé. En tout cas, merci Aorus, merci Integ, merci beaucoup. Et avant d'aller plus loin, on va retrouver Cocktail Michel. On les applaudit bien fort. Ils vont nous jouer avec Alter Ego. Alors on vous rappelle, nous c'est donc les Cocktail Michel. On vous laisse deviner qui est Cocktail et qui est Michel. Ça me semble évident. C'est lui. Donc on va vous faire un petit morceau qui s'appelle Alter Ego ou Lego ? Non, les Lego, c'est les briques pour jouer. Ok. Pour les enfants. Je ne m'ai pas répondu. En tout cas, c'est un morceau sur les gens qui portent très mal leur patronyme. Comme nous, quoi. Allez, go. Non, les Lego, c'est le fromage. Non, écoute, il faut arrêter les jeunes, moi, il y a des gens qui ont payé pour venir ici. C'est vrai ? Non, non. Chapeau. Pas de dégueu. Se foutrait-on de nos gueules quand Samsung bosse chez Apple ? Un peu comme si Ben et Nuts travaillait pour Peanuts. Sa tata stat chez Uncle Ben, son tonton chez Tati. Du coup, je parie que EDF, turbine chez NG. Stella qui habite en Artois, c'est puis chez Corona. Gretel se fait virer dans celle et Hugo ne bosse pas. Un nom dont la phonétique ne colle pas à son boulot. Ça ne casse peut-être pas trois briques. Mais ça altère les goûts. Olivier, pourtant massif, manque d'assurance. Il aime Emma et elle, c'est elle qu'il veut lui passer l'alliance. Marc a choqué Julien Dorcel en montrant ses bijoux. Picard devenu végane, nous faisons cochonaux. La police est sur Netflix, là où le crime de Paypal. L'Amazon sur le web et reste 10 heures sur Spotify. Philippe cuisine chez Marie, Marie file chez Philips. D'ailleurs, Camel qui se trompe toujours appelle Philippe. Maurice ! Avoir des toques éthiques, des tics de marque par kilo. Ça ne casse toujours pas trois briques. Mais ça altère les goûts. Bertrand Bicard, l'explorateur, Slavo, Petit Marseillais. Mathieu Ricœur, le moine bouddhiste et sop depuis des années. Basile Bolli, se trompe de maillot, s'affiche au PFG. En se disant oui, le PlayStation se sont enfin mariés. Bill est une bille sur PC mais fini en HP. Parait qu'on capte très bien Free dans les pénitenciers. Jack et Daniel sont en sueur derrière Johnny Walker. Michel a peur de vomir cette pizza docteur haut de cœur. C'en est parfois ironique. On tomberait dans le panneau. Ça ne cassera jamais trois briques. Mais ça altère les goûts. Merci beaucoup. Merci. On applaudit le cocktail Michel. Merci beaucoup les cocktails Michel. Ils ont un Instagram, un Youtube, vous pouvez les suivre. Ils font aussi le coq-michot des sketchs. Allez les voir. C'est des gens épatants. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le moment que vous attendez tous. Le moment dans l'émission que vous adorez. Puisque c'est le moment où on passe pour des cons. Puisque Sylvain nous explique pourquoi on ne s'est pas parlé. Comme là, maintenant. Mesdames et messieurs, c'est la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour les badounettes. Et si nous jouions ensemble, jouer à corriger nos semblables, jouer à les écraser de notre superbe, en leur faisant jaillir au visage notre savoir épais et abondant, sur l'écran, deux possibilités, trois réponses possibles. Celle de gauche, celle de droite ou les deux. Si vous pensez que c'est celle de gauche, vous voulez ouvrir le bras gauche. Merci. Si vous pensez que c'est celle de droite, vous voulez le bras droit. Et si vous pensez que ce sont les deux, vous entamez le refrain de l'international. C'est la lutte finale. Groupons-nous. Et demain, l'inter... Pas de politique. Pas de politique. Comment j'ai des pommes ? Pas de politique. Bref. Non, non, non. Vous pensez que c'est les deux. Vous levez les deux bras. Et puis voilà. Cinq nains, cinq merveilles du monde, cinq boules de cristal, cinq questions. Jouons. Mais d'abord, on va se tourner vers l'écran et on va voir les diapositives. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais enfin, la régie, on peut avoir les vrais diapositives, s'il vous plaît, mais c'est scandaleux. Ma vie privée, cachez-moi ça, s'il vous plaît, Rémi. Ah, merci. Quand même, c'est pas très respectueux. Commençons. En arrivant, vous vous êtes assis. Et vous l'êtes encore d'ailleurs, fainéant que vous êtes. Mais alors, quand on le dit au petit dernier, est-ce qu'on dit assis-toi, assois-toi ou les deux ? Il fallait s'y attendre. Eh bien, on dit, merci beaucoup, on dit assois-toi. Eh oui, on ne dit pas assis-toi. On dit soit assois-toi, soit assis-toi éventuellement, mais surtout pas assis-toi. Pour vous en souvenir, dites-vous qu'on dit assayons-nous ou assoyons-nous. Et surtout pas assis-nous. Assois-toi sur mon visage. Seconde question. Alors, est-ce qu'on dit d'ailleurs seconde question ou deuxième question ? Sylvain, je crois que Marion est à fond sur la grammaire. C'est gentil. Absolument. Oui, mais tu ne vas pas me chier mon sketch ? Non, non, je ne dis rien. C'est toi qui... Elle réagit avec le visage. Non, oui, non. C'est parfait, merci beaucoup. Alors, oui, merci. On dit deuxième question. Parce qu'effectivement, c'est le début d'une série. Et seconde, ça veut dire que c'est terminé, ça veut dire qu'il n'y a plus rien derrière. Et ce sera quand même dommage de se quitter là. Encore que vous pourriez me retrouver sur le réseau. Freaky Woody, F-R-U-A-K-Y, H-O-O-D-Y, Instagram, Minitel, TikTok, Twitch, YouTube, ColécoVision, etc. Troisième question. À votre attention. À moins que ce soit à votre intention. Hum, hum, est-ce que c'est votre attention, votre intention, les deux ? Eh bien, c'est à votre attention. Je cherchais à attirer votre attention. À votre intention, ça aurait été si j'avais voulu vous offrir quelque chose qui vous aurait été profitable, bénéfique, agréable. Et ça aurait été oublié que je n'aime que moi. Merci. Quatrième question. Ah bah, oui, c'est du travail. Je ne vous imaginez pas. Beaucoup, beaucoup de travail. D'ailleurs, un travail, certes, mais est-ce qu'on dit des travaux, T-R-A-V-A-U-X, ou des travaux et T-R-A-V-I-L-S ? Hum, eh bien, on dit les deux. Ah, eh bien, oui, je vous ai bien nus. Pourquoi je vous ai bien nus ? Le pluriel de travail, comme tout à chacun le sait, c'est travaux. T-R-A-V-A-U-X, un travail difficile, des travaux difficiles. Par contre, alors, imaginons. Imaginons que vous êtes un parent célibataire et que vous avez 2, 3, 4, 5 enfants à charge et que donc, en plus de votre emploi au bureau en semaine, vous devez avoir un travail au McDonald's le week-end pour payer les lunettes, l'appareil dentaire et les semaines orthopédiques du petit. Alors là, vous n'utiliserez juste pas le pluriel. Vous ne direz pas, j'ai deux travaux, vous direz, j'ai deux jobs, j'ai deux emplois, j'ai deux professions. Là où je vous ai eu, c'est que travail avec un S existe. C'est un dispositif qui sert à maintenir les grands animaux domestiques, comme les chevaux, par exemple, pour les ferrer ou les soigner. Eh, il est malin, Sylvain. One million dollar brain. Le cerveau à un million d'euros. Comment ? À 10 000 ? Oui. 1 000 euros ? Je ne peux pas faire moins de 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros ou les deux ? Cette transition ? Pas mal. Merci. Pas mal. Eh bien, eh bien, eh bien, là aussi, les deux, eh oui, encore, mais oui, pourquoi ? Alors, laissez-moi, parce que je vous ai quand même un tout petit peu niqué sur ce coup-là, avec votre permission, parce que vous avez acheté vos places. Alors, imaginons qu'il y ait 100 euros, que ce soit une unité de 100, une fois 100, 99 plus 1. Alors là, on ne va pas mettre de S à euro, puisqu'il n'y a qu'une fois 100. C'est comme pour 20, s'il y a une unité de 20, 19 plus 1, on ne met pas de S à 100. Par contre, par contre, s'il y a un chiffre devant, par exemple le 4, 400, ben là, il y a 4 fois 100 ou 80, donc on mettra un S derrière. Mais, s'il y a un chiffre derrière, par exemple le 1, par exemple, 401, ben là, on ne met plus le S, ça s'annule. On ne va pas dire 401 ou 81. Voilà, elle était longue, celle-là, c'est ce qu'on m'a dit encore hier soir. Merci. 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 Sixième question. Ah ben non, on avait dit 5. Question numéro 5 bis. Jusque-là, cher Badounette, je dois bien admettre que vous êtes un public hors pair. Mais hors pair, comment ça s'écrit ? Est-ce qu'on écrit pair P-A-R-E ou pair P-A-R-E ? Ou peut-être les deux ? Alors, une pair P-A-R-E, c'est un ensemble de choses. Deux choses, ou en général, une paire de seins, une paire de couilles, ou les deux sur le même corps. On est en 2023, chacun choisit. Donc ça pourrait marcher. Mais, pair P-A-R, c'est un semblable, un équivalent, un égal. Par exemple, on va dire, il a été jugé par ses pairs. Donc, c'est bien ce que je dis, cher Badounette. Vous n'avez pas d'égal, vous êtes grand, vous êtes beau, vous êtes unique. Voilà, vous mettrez un pouce bleu dans le siège devant vous. Il m'avait donné cinq minutes, on en est au moins à 32. Point trop d'en faut. Mais en même temps, plus c'est long, plus c'est bon. Les contraires s'attirent, mais qui se ressemble, ça semble, tout ça, tout ça. Donc, bravo, vous avez tous gagné. Félicitations, comme à l'école des fans. Merci, bravo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Friki Oudi, F-R-E-A-K-Y-H-O-O-D-Y. Merci beaucoup. Ainsi que, chaque mardi à 17h45, dans Bad News par Dévi-Mourier. Et quand vous voulez, Gare du Nord pour ce marave. Au revoir, les Badounettes. On applaudit bien fort, Friki Oudi, A-K-A, Sylvain. Merci beaucoup. Et comme il le dit lui-même, vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux sociaux. Si vous le croisez, vous pourrez le reconnaître. Il a quelques tatouages. Il est temps de jouer, nous aussi. En bref, quiz. Ok, en bref. De pire en pire. Merci, Pampoatou Quartet. Alors, vous êtes prêts ? Oui. Poulpe et joueur. Poulpe et l'alloeil joueur. Oui, oui. On garde nos points de la manche précédente ? Bien sûr. Vous avez deux points chacun. Et vu que les autres n'avaient pas fait de points, de toute façon, donc voilà. Donc, on accueille Ariel Bitume. On peut l'applaudir. On peut même peut-être applaudir ta paternité récente. Oh, putain de merde. Désolé. J'ai complètement oublié, Friki Oudi. Et on peut peut-être applaudir ma mère. Et on peut peut-être applaudir sa maternité pas très récente. De toute façon, maintenant, t'es ligaturé. T'auras pas de petit frère ni de petite soeur, t'inquiète pas. Moi, j'espère bien. De toute façon, je crois que j'en ai tué déjà un. C'est drôle parce que c'est vrai. Sinon, je serais pas né. Donc bon, il fallait bien qu'il y ait au moins une... Voilà. Alors, première question. Vous êtes prêts ? Pourquoi ? Tu ris parce que c'est vrai. Oui. J'ai l'image. Oui. Elle est dans un sous-marin. Pourquoi Charles-François Tassi, dit Félix Tassi, a été anobli par Louis XIV ? Attention, ne soufflez pas parce que vous pouvez me gagner un sextoy. C'est du cul ou de la merde ? Il y en a un des deux, effectivement. Tu peux redire son nom ? Et même, tu peux mettre les deux ensemble. Tassi, il a été adoubé par le roi. François Tassi. Parce qu'il essuyait le cul du roi. Non. Il a inventé le papier toilette. Non. C'est lui qui restait quand... C'est lui qui surveillait. Alors, effectivement, il y avait quelqu'un qui, le matin, les gens venaient voir le roi chier. Oui, il venait surveiller pour voir s'il avait bien fait sa selle. C'est pour ça qu'on dit ça va, ça va à la selle, effectivement. C'est pas ça. Est-ce qu'il maintenait les anus des gens qui étaient morts ? Pour pas qu'ils... Tu vois ou pas ? Quel CDI tu parles ? Attendez, attendez, attendez. Marion, Marion. Quoi ? Je reformule ma question et tu vas refaire ta réponse, d'accord ? Pourquoi Charles-François Tassi dit Félix Tassi a été anobli par Louis XIV ? Parce que ? Parce qu'il maintenait les anus des personnes mortes quelques heures après leur décès afin qu'ils ne défèquent pas. Ce serait un métier horrible, non ? Ça mérite bien un petit titre ? Eh bien, non. Étonnant. Mais j'aurais aimé que oui. Je ne sais pas non plus comment ça se fait. Je me suis dit, est-ce qu'il était un métier ? Effectivement, c'est vrai, c'est vrai que... C'est un métier crotteur ? Il faisait un métier dans l'univers de la merde ? Oui. D'accord. Il faisait partie de la cour ? Je pense qu'il faisait partie de la cour. Je ne peux pas... Et c'était un métier unique, quoi. Il faisait un métier unique. C'est pas unique, mais en tout cas, il était bon. Est-ce qu'il y avait de la demande ? Ah oui ! Vraiment. Il malaxait la merde pour voir s'il n'y avait pas des... Des problèmes ? Des pupilles ? Le roi, il chiait de l'or. Il était là avec un petit ami derrière le caca du roi. Oh, de l'or ! Le fameux or de merde. Or de merde. Oui, oui, qui vaut très cher. Il ne le faisait pas à la cour. Il le faisait en dehors, à Paris, ou que sais-je. Il n'était pas forcément... Alors, c'était la merde du roi. C'était un des meilleurs dans son domaine. C'était le meilleur. Il était connu pour ça. Il a aidé le roi. Le roi l'a remercié en l'anoblissant. C'était le dulcolax de l'époque ? Le ? Il aidait pour les gens constipés ? Il était déconstipeur professionnel. Ah, il mettait des petits bouts de savon. On se rapproche. Il mettait dans le cul du roi pour déconstiper le roi avec des petits bouts de savon. C'est lui qui a trouvé le remède pour qu'il arrive à faire quelqu'un... Ah, non, mais on y est presque. Ah, c'est l'inverse. C'est ce qu'on appelle un smecteur. C'est un remède pour le constipé. Un smecteur. On a des gens, au fond, qui lèvent la main et ils n'en peuvent plus, là. Ah ouais, bah ouais, ouais. Parce que c'est hyper connu. Vous êtes un peu nuls. Mais ça existe encore aujourd'hui ? Ou alors, il avait été... Alors oui, ça existe, mais... Des petits sachets pour récupérer... Quoi ? Des petits sachets pour récupérer... Ah oui, un chat se perde. Mais pour faire quoi avec la merde ? C'est quelqu'un qui... Bon, je suis désolé, vous n'avez pas de points. C'est pour gagner la bouée Enigma de chez Lello avec l'accessoire Enigma Cruz. Donc la bouée. Alors, choisis... Moi, je suis... Depuis tout à l'heure, il s'agit de les deux du fond, là, donc... Ok. Bonjour, madame. Comment t'appelles-tu ? Armonie. Enchantée, Armonie. Enchantée. Alors, je tente un truc. Est-ce que c'est pas lui qui a soigné la fistule anal du roi ? Oui, bonne réponse. Il est l'homme qui a soigné la fistule de Louis XIV en s'entraînant sur des condamnés à mort et des prisonniers qui avaient des fistules. Parce qu'il est pas allé directement dans le roi. Il a même inventé des instruments en testant sur des condamnés à mort. En disant, ah ouais, comme ça, ah oui, je lui ferais moins mal, ah, j'y allais plus loin, tout ça. Mais nous, on était trop sur la merde. C'est une sorte de dermato, vraiment, que pour les fistules ? C'est un... Ouais, une dermato du cul. Le métier de la fistule, on dit, c'est fisteur ? C'est... Ouais. Et la fistinière, c'est là, quand t'as un diplôme, tu vois. Et du coup, juste, juste, du coup, les condamnés à mort, juste avant de se faire exécuter, ils s'étaient, ah, ça va vraiment beaucoup mieux, merci. Mais oui, c'est-à-dire qu'à un moment, il a réussi à soigner plein de gens qui, après, allaient à l'échafaud, quoi. Alors. On est d'accord, il y a eu un orgasme dans la salle. Il y a un problème. Déjà, à peine elle a le sextoy, déjà... Enfin, je crois, j'en ai jamais entendu, donc je sais pas. Non, mais j'ai pas... Ok, non, la régime dit que non. Il existe un pont à Venise, même plusieurs, on va dire. Mais là, on va parler d'un pont précis. Ce pont s'appelle le pont des saints. Seins, ouais. Les nibards, les tchouches, les chouchous. Les roploplos. Il panto del totos. Les gougouttes, voilà, voilà. Le pont des gougouttes. Selon l'historien Tassini, pourquoi a-t-il été créé et pourquoi porte-t-il ce nom ? Est-ce que c'était pour aller au... Parce que c'était... Oui. 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 C'était pour aller au... Pour aller voir les travailleurs du sexe. Oui. C'était le seul accès des TDS ? Alors, il y a des fenêtres, vous voyez, en face du pont. Effectivement, je crois que même, je peux te donner le point. Mettez leur sein sur le balcon de la chanson de Jean-Jacques Goldman. C'est leur vitrine. Mettez ses seins sur le balcon. Elle mettez ses seins sur le balcon. Pour attirer les viennois et les bijoux. C'est comme à Amsterdam, les vitrines, en fait, c'était leur vitrine. Exactement. Et ils ont construit le pont parce que les gens étaient là. Oh non, on voit les seins, mais on ne peut pas toucher, c'est chiant. Ils ont fait pas de souci, on n'a qu'à construire un pont. Payé en pizza. Alors, c'est la moitié de la réponse. Donc oui, les TDS travaillaient sur les fenêtres en face et montraient leur poitrine pour attirer le chaland vers le stupre et la fornication. Mais la mairie, enfin, je ne sais pas comment on dit, le duché, qui a mis en place ce truc parce qu'en fait, ils se rendaient compte que de plus en plus d'hommes étaient attirés par la sodomie. Quel est le rapport ? Et bien, ils se sont dit, franchement, ça nous embête que ces messieurs et madame, ils aillent vers la sodomie et nous, on voudrait qu'ils aillent plus vers les femmes avec les chatounes. Et donc, c'est eux qui ont mis en place ce pont et c'est eux qui ont demandé aux prostituées de monter leur poitrine pour attirer le chaland, pour qu'ils se disent, finalement, non, non, j'aime les femmes. Ça n'a pas dû marcher de ouf. Parce qu'avant, il fallait avoir un bateau pour y aller. Oui, c'est ça. Et là, du coup, ils se disent, ah ben non, je ne vais pas aller voir les meufs parce qu'il faut un bateau. Là, ils se disent, ils sont accessibles aux touristes aussi. Mais là, du coup, actuellement, il y a des familles qui vivent là. Oui. Et donc, ils disent, eh, montre-moi tes seins et tout, comme ça, encore. Je ne sais pas si la légende perdure encore. Je ne sais pas si tu es obligé de montrer ta poitrine qui en vit en face. Est-ce qu'ils censurent aussi les tétons sur le pont ? Comme sur YouTube ? Comme sur toutes les plateformes du bout. Oui, c'est vrai. Sauf deux, trois qui sont faites pour. Oui, mais qui sont payantes. Je ne veux pas faire ce parfum, on a des gratuites. Ah, Youporn. Oui, oui, ils ont les cités, ils ont les cités, oui. X-Hamster. Moi, je suis plutôt X-Vidéo, personnellement. X-Vidéo ? Oui. X-Hamster, c'est bien, c'est très amateur. Hamster, quoi. C'est dans le règne animal. Hum. Dernière question. J'ai un point, par contre, on a assez les bruits. Oui, tu as deux points, même, Marion. Oui, on a la part. Et Marion, il ne reste plus qu'une question. Ah. Quel est le lieu célèbre qui est né sur le mont Vagitanus ? Quel est le quoi ? Quel lieu célèbre est né sur le mont Vagitanus ? C'est un vrai lieu ou c'est un lieu fictif ? Un vrai lieu. Ça se trouve en Europe ? Attends, comment ça naît en lieu, excusez-moi ? Ça se trouve en Europe ? Le poisson ? En Europe, oui. À Venise, encore ? Non. Dans l'Italie ? Parce que c'est sur la montagne du Vagitanus, il y a un truc très, très connu. Oui. Mais nous, on ne savait pas que c'était sur le mont Vagitanus. Oui, ils expliquent hyper bien. Ah, je viens de comprendre, effectivement. Alors, vous n'avez pas écouté Ariel, mais Ariel, il tourne vraiment autour de la réponse. Est-ce que c'est un lieu saint ? Oui. Du genre une église ? Oui. Le Vaticanus ? Mais ce n'est pas ça ? C'est le Vatican, bonne réponse. Le Vatican a été construit sur le mont Vagitanus. Le mont Vagitanus ou Vaticanus, montagne nommée à cause du dieu étrusque Caticanus, qui est le dieu du vagissement des enfants. Le vagissement des enfants ? C'est la question pour le public. Pour gagner un sextoy, l'élo, qu'est-ce que le vagissement ? Comment t'appelles-tu ? Antoine. Ce ne serait pas le premier cri poussé par l'enfant à la naissance ? Exactement, c'était le dieu des premiers cris des enfants. Vraiment, c'est très précis. C'est le dieu qui n'est pas hyper appelé tout le temps. Si, littéralement, c'est le dieu le plus appelé de ce qu'on s'est reproduit. J'ai rarement vu des gens aussi contents que ça. En plus, un sextoy l'élo, c'est quand même un... C'est l'appel du sextoy. Je replace la marque. Merci à l'élo, d'ailleurs. D'ailleurs, j'en ai plein, chez moi. Bon, là, il y a ma mère qui dort ce soir, et Ariel, mais... Après... Agnès. Voilà. On va poser une autre question pour gagner un sextoy, l'élo. Qu'est-ce qu'un belfi ? B-E-L-F-I-E. Qu'est-ce qu'un belfi ? Bonjour, comment t'appelles-tu ? Enchanté, Thomas. Qu'est-ce qu'un belfi ? J'essaye un selfie d'une bite. Pas du tout. Mais, bravo, tu regardes Bad News. Moi, j'aime bien le belfi, j'aimerais vraiment que ce soit lancé. Ce serait une dick-pick où c'est consenti de la recevoir, et t'es derrière ton sexe, comme ça. Après, tu fais la tête que tu veux. Juste un sexe et un décor derrière, genre des vacances, tu sais. Ah bah non, c'est pas... Genre une teub est clairement derrière. Pour moi, il y a tout ce qui est référence au selfie. C'est un jeu de perspective. Tu sois un peu... Ah oui, donc ça veut dire deux teubes. On a Fanny qui est prête à répondre, ça fait. Pardon, pardon. Fanny. C'est une photo de fesses faites par soi-même. Oui, c'est un selfie du cul, un butt selfie à un belfi. Bonne réponse. On applaudit, Fanny. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir le Pampoitou Quartet. Applaudissements. Bonjour les animaux, comment ça va les animaux ? Toujours à vous déplacer, avec vos pattes d'ouvres au pied. Toujours à vous sauter dessus, toujours à vous bouffer le cul. Au propre comme au figuré, et au propre ça reste à prouver. Ouais, bonjour les animaux, comment ça va les animaux ? Bonjour les animaux, comment ça va les animaux ? Alors les animaux, qu'est-ce qui va pas les animaux ? C'est quel organe qui déconne ? Quel sens vous abandonne ? Toujours accueillir sans raison, faire un petit cri à la con. Quand on y pense, c'est formidable, on va venir tous à la même table. On a la macette plus exactement. Bonjour les animaux, comment ça va les animaux ? Nous les végétaux, on aime pas les animaux. Les herbivores nous bouffent tout cru, et tous nous marchent dessus. Nous les végétaux, on aime pas les animaux. On aime pas les animaux, on aime pas les animaux. Allez ! On aime pas les animaux, on aime pas les animaux. Nous les végétaux, on aime pas les animaux. Bonjour les animaux, comment ça va les animaux ? Bonjour les animaux, on s'abat les animaux Merci beaucoup Merci Et pour lancer la prochaine musique J'ai besoin que tout le monde lève le point comme ça très haut dans le ciel Oh oui, oui, c'est un multipoint Le point de la semaine Je vais quand même vous présenter les membres de mon groupe Qui sont Marie-Lou au clavier Benjamin à la basse Mathis à la batterie Et Louise à la guitare Et merci beaucoup à toute l'équipe son Merci à Annine, merci à Nathan Pour l'aide qu'ils nous ont apporté On peut les applaudir bien fort, merci beaucoup On peut peut-être rappeler aussi que le réalisateur de la soirée c'est Rémi Et que c'est son anniversaire Je pense que tout le monde peut chanter joyeux anniversaire à Rémi Ok, d'accord Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Rémi Joyeux anniversaire On applaudit Mathis, Marie-Lou, Héloïse, Benjamin Et Pante Poitou à la composition et au chant Et on a sorti un album, ça s'appelle Brigitte Allez l'écouter, c'est super bien Et maintenant, c'est le moment de l'ABA News du jour LABA News du jour LaBA News du jour nous a été envoyée par Mikachu Ça se passe aux Etats-Unis, d'accord C'est une histoire vraie LaBA News, c'est une histoire vraie Mais j'ai besoin de vous On va faire un jeu drôle, d'accord Drôle ou deux rôles ? Deux rôles Et si vous pouvez être drôle ? Faut pas trop nous en demander quand même C'est aux Etats-Unis Et on part pour un crime pas parfait du tout Anna a été assassinée violemment Les policiers se rendent sur les lieux du crime C'est atroce Bon alors, elle a été démembrée Ça c'est fou que ça se passe comme ça À Boston quand même, dit Évidemment Évidemment, les premiers soupçons tendent à croire Qu'il s'agit d'un féminicide Et que c'est Brian Son mari belge et bostonien Il est coupable Bon non, c'est pas moi Je dirais de toute façon Vous avez aucune preuve solide Tu vas faire tous les rôles en fait Non, non, non Ne vous inquiétez pas Vous allez jouer Brian dans pas longtemps Vous êtes prêts à jouer Brian ? Touche Tu me dis qu'en l'accent belge J'ai fini que je puisse regarder à nouveau Honnêtement, j'aurais pas fait l'accent belge Ils auraient été déçus Vous voulez l'accent chinois ? Non J'ai vécu 13 ans dans le 13ème La mairie m'a signé un papier Alors Toi tu regardes et tu te dis Faut pas que j'intervienne Parce que je peux peut-être lier à ce naufrage Qui ressemble au Titanic Alors en parlant de ça Il y a un sous-marin Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une pierre plate Rose, rose On est d'accord que juste après Tu nous fais faire une reconstitution En plus d'un féminicide Oui, oui, d'accord On est là pour rire autour d'un féminicide Oui C'est juste qu'on va de plus en plus vite Les gens ne sont pas au courant Déjà, ça fait des blagues Moi, 5 ans après la mort de Grégory Lemarchal J'avais fait une blague Internet Il était là Oui, ça se fait pas Oui, mais c'est quand même Grégory Oui, mais voilà Là, maintenant, c'est très très vite Là, c'est à Boston C'est hyper loin Il parle belge Ça va Non, mais je parlais du sous-marin Ah, pardon, oui, trop tôt Non, mais tout à fait, tout est C'est pas trop tôt C'était même pas encore arrivé Que dès là, ça faisait rire Oui, c'est vrai, c'est vrai Mais tout ça Tout ça Tu vas devoir l'enlever du montage C'est beaucoup de travail Moi, je pense que cet événement C'est un épisode spécial Du tout seul Franchement 5 ans de merde et de mort Donc, Brian a tué sa femme Un meurtre violent, méchant Il est pas gentil, Brian Vous êtes Brian Tous Tous Chacun votre Vous vous mettez d'accord C'est le nouveau Je suis Charlie C'est vous êtes Brian Vous êtes Brian J'en ai pas le t-shirt Ton copain a pas pu venir Il m'a fait chier lundi Dans ton émission Pour dire Je suis pas invité Je l'ai invité Il m'a dit je peux pas Joachim Roncin Mais vous lavez votre linge sale en public ? Ah, carrément Mais ça, ça va être coupé du montage ? Non, je ne coupe rien Et maintenant je vais vous faire le chinois Alors Laissez-moi finir Ah, la régie n'arrête pas de me dire C'est bon, on a rattrapé le retard On a rattrapé le retard Et là, on le perd Brian a tué sa femme Ok Il dit c'est pas Bon, non, c'est pas moi Et là, la police En 12 minutes C'est que c'est lui En 12 minutes ? En 12 minutes Le chiffre est important ? A peu près Moyen Ok Mais en tout cas, très vite La police se dit Non, vous êtes le tueur de votre femme Et lui, il fait Bon, non, non Et du coup, ils lui font venir dans une salle Vous voyez, fermée Avec des fenêtres sans rideau Oui, une prison Ce qu'on appelle une prison Voilà Mais avec des vitres Teintées Où on ne peut pas se faire de teint Prisons stylées Voilà Un miroir sans fond Sans teint Un miroir sans teint Comme dans le lieu fusil Il n'a pas de teint Il n'y a pas de fond non plus Et donc Les inspecteurs se mettent en face Et posent des questions à Brian Je fais l'inspecteur Vous êtes Brian Vous vous mettez d'accord Pour ne pas trop vous marcher dessus Donc un peu chacun de vos tours Je ne sais pas Et voici Peut-être Les questions qu'ils ont posées à Brian Et comment ils ont démêlé le crime En 12 minutes chrono Brian Pourquoi vous avez cherché sur Google La semaine dernière Quel est le meilleur moyen de divorcer pour un homme ? Défends-toi, Brian Tu es malin Brian Tu te défends Avec l'accent belge Pas forcément Agnès évite de puiser dans tes ressentis personnels peut-être Juste Parce que ma femme voulait divorcer Ah ouais, elle voulait divorcer D'accord, très bien Brian Le jour de la disparition de votre femme Le 1er janvier Vous avez cherché à 4h55 du matin sur Google Combien de temps avant qu'un corps ne commence à sentir ? Oui parce que c'est moi qui l'ai tué Ah merde Non, non, c'est pas ce que je voulais dire Très bien Brian, à 5h47 du matin Vous avez cherché 10 façons de se débarrasser d'un cadavre Si vous en avez vraiment besoin Vous en aviez vraiment besoin Brian ? Ben pas autant là J'avais pas particulièrement besoin de me débarrasser du corps Merci Merci C'est à dire que à la base j'avais cherché 15 façons Puis je me suis dit c'était peut-être un petit peu gourmand Donc je me suis remis à 10 Mais c'était pour le fun Fait qu'à 6h20, pourquoi pas ? Oh, c'est quoi ta toune préférée Brian ? J'ai pas compris Ta toune ? Que c'est ? C'est la musique en québécois Bon A 6h27, Brian Vous avez cherché combien de temps hérité de quelqu'un de disparu ? C'est à dire c'est l'intelligence artificielle qui a pris le contrôle de ma machine Je ne suis que l'instrument de la technologie A 6h34, Brian Vous cherchez comment se débarrasser des parties d'un corps Et à 9h, vous enchaînez sur Que fait le formaldéhyde ? Suivi de Combien de temps une trace ADN reste ? Et suivi de L'identification peut-elle se faire sur des restes partiels ? Ce que je suis en train d'écrire est un roman J'adore écrire la nuit, c'est très calme Puis ma femme avait disparu, donc c'était encore plus calme Et je me suis dit, sois sûre quand même que ce soit crédible dans ton roman d'espionnage Très bien, et Brian, pour terminer, pourquoi à 11h45, vous avez cherché comment nettoyer le sang d'un plancher en bois Et luminol pour détecter le sang ? La très clairement, c'était la panique Vraiment, c'est ça qui m'a poussé A taper en Google Est-ce que, inspecteur, est-ce que vous pouvez me passer Google ? Parce que je voudrais taper comment m'en sortir d'un entretien policier Très bien, vous n'allez pas vous en sortir Brian, car il a été accusé de meurtre Il a cherché encore sur Google, peut-on être accusé d'un meurtre sans corps ? Un corps peut-il être identifié avec des dents cassées ? Quel est le taux de décomposition d'un corps retrouvé dans un sac plastique par rapport à une surface dans les bois ? Lisse, humide... Hyper précis J'ai une question, est-ce qu'il a eu la réponse à ces questions sur Google ? Bah oui parce que la question c'est où est-ce qu'on a trouvé ce corps démembré ? Et bah dans les bois, non c'est ça ? Enterré dans un sac plastique ou pas du coup ? Je demande à la personne qui écrit les bagneuses Je crois qu'il a été trouvé dans une benne, un ordure Mais peut-être que tu inventes Peut-être que j'invente, peut-être C'est pas sûr Marion, on sait pas Dommage En tout cas, il aurait dû chercher comment effacer mon historique internet Merci beaucoup Marion Merci beaucoup Merci maman De m'avoir donné la vie et un sexe Tel qu'il est construit Merci Ariel Merci Rob Merci Eleanor Merci le cocktail Michel Merci le pont poitou quartet Merci la Régie Merci Nathan Merci Annine Merci Rémi Merci Lelo Merci Aorus Merci Intel Et merci Alex Pilote Alex Pilote Audrey Daoudal et Yanis Poincouto Pourquoi je les remercie ? On n'a rien vu avec eux Ah oui parce qu'on a une surprise Et oui Alex Pilote m'a contacté Il m'a dit David j'ai une idée de sketch Il m'a dit tu voudrais pas l'écrire Je lui dis ok Et je lui dis mais alors d'accord on le tourne Tu le réalises Tu le montes Et on le diffuse au MK2 En surprise aux gens Il m'a dit ok Mesdames et messieurs Veuillez regarder en écran géant au MK2 La bande-annonce du film Pagnol L'été Je passais mes grandes vacances à la Bastille de Neuve Et tous les jeudis au point du jour Maman me confiait une mission Qui gonflait mon petit coeur De l'orgueil des grandes personnes Aller chercher en échange de trois sous Des oeufs chez les sous-birans Mais ce jour-là à Potron-Minet J'aperçus mon ami Lili Qui me semblait affairé à une tâche de la plus haute importance Oh Lili des collines Qu'est-ce que tu truques là ? Hé Té Je crame les fourmis par dit Hé Té Attends tôt Mon gros soulier cogna contre le galet au coin du chemin Je ne me doutais pas que cette trébuchade Allait changer toute ma vie Pagnol Le chant des cigales n'était plus la légère brise sonore Musique divine de mes vacances Mais un vacarme de tous les diables Duquel mes petites mains crispées sur mes deux oreilles Ne pouvaient me soustraire Silence ! Marvel Pagnol Cette nuit-là J'ai cru que tous les démons de l'enfer avaient élu domicile dans ma frêle carcasse J'ai transpiré comme un vaché qui pisse Mais la chandelle en valait le poteau rose Marvel Pagnol Capitaine cigale Et voilà Ça veut dire que tu as les pouvoirs en magique ? Maman C'est fini le tan des secrets Marvel Mon fils Je suis si fière de toi Tu es devenue une belle cigale adulte Comme un oeil éfané Et brûlé par le soleil Mon amitié avec Lily S'est rabougri sous le feu ardent de la jalousie J'étais aveugle Et ce n'est pas parce que j'avais les yeux bandés Oh ma tête Oh ma voix Mon accent Maman je ne reconnais plus ma propre voix Eh bien moi non plus mon fils Quelle misère Où est passé le soleil qui dardait sur chacun de tes mots ? Marvel ! Me reviendras-tu un jour ? Je reviendrai si je retrouve mon accent du midi Adieu Pour soigner ce mal Il me fallut partir bien loin de mes collines A Marseille Une rose Eh non putain Une rose C'est pas compliqué Bougredan Le film Qui a ému le midi ? Maman Je t'ai apporté Des roses Oh comme c'est gentil mon petit lapin de garrigue Capitaine le cigale Et de retour Parle ! Quelle est la source de ton pouvoir ? Une source ? Ça se dit pas C'est ce qu'on va voir Cet été Oh non Le château de ma mère Ouvre tes esgourdes Et écoute la puissance des cigales Prenez le chemin des vacances Marvel Tu es là ? Allez ça, vous de ton lit Je te vois Ah ! Je veux dire encore muet dans son lit Mais Marvel Mais qu'est-ce que je te pique ? Marvel Tu es parfaillé du carafon C'est ta maman Marvel Pagnol Une rose Une rose Un nouveau héros en herbe De Provence Merci beaucoup Alex Il m'a dit J'ai une idée Marvel Pagnol J'ai dit ok Merci Audrey Merci Yanis Pointe-Couteau J'ai oublié de remercier Sylvain tout à l'heure Fait qu'il vous dit je pense à toi Voilà Mais pour terminer cette soirée Deux choses Tout d'abord Pan Poitou Tu le sens ? Ouais À l'impro Il va résumer ce qui s'est passé ce soir En chanson Oui Et c'est complètement en impro Voilà J'ai écrit les paroles Pendant le live Est-ce que juste Ariel Bitume Pourrait me faire l'honneur De tenir mon portable Pendant que je Oui Le portable Oui Ce qui a de génial C'est qu'avec son costume On le voit pas En fait au montage Il va complètement disparaître Qui a senti Ses pertes blanches Qui a défiqué Dans la farine Qui a pris Ce sous-marin Pas étanche Qui a mis Ses gougouttes En vitrine Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vous ? C'est un mystère Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vous ? Sur X Hamster Est-ce qu'il y a Un Brian dans la salle ? Pourquoi est-ce que tu deviens tout pâle ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est pour vous ? C'est vous ? Merci Bravo Pam Poitou Merci à tous d'avoir été là Maintenant je vais faire la fin de la vidéo sur Youtube Voilà, donc vous me laissez tranquille. Merci ! Oh ! Merci à tous ! Mais... Ah, mais... Attendez ! Attendez, attendez, attendez ! À la fin, on va faire le générique de fin, tous ensemble. Merci d'avoir suivi cette Bannews complètement exceptionnelle. Merci à vous de nous suivre depuis presque 5 ans maintenant. Je voudrais vous remercier, vous qui likez, vous qui mettez la cloche. Remettez la cloche, s'il vous plaît, on a arrêté les shorts sur YouTube, voilà. Juste pour vous dire que Bannews part en vacances, mais on est là tous les mardis à 17h45 dans une émission un peu plus courte avec Eleanor Jenkins, et on se retrouve en septembre pour de nouvelles émissions, même s'il y a des nouvelles émissions pendant tout l'été, mais bref. En tout cas, j'aurai une chemise qui indiquera que c'est l'été. Vous verrez, il y a des chats dans des faritas. Sur ma chemise, pas dans l'émission, voilà. Merci à tout le monde, tous les gens qui étaient là dans l'émission, mais surtout merci au public du MK2 Bibliothèque ! À mardi prochain, 17h45, et on se quitte en musique avec tous les MK2 et tous les gens qui ont participé à Bannews, s'il vous plaît. Montez sur scène, Côtel Michel, Sticky Woody, tous les gens remontés, Eleanor, Rob, on va se mettre vers le groupe et on va chanter que la montagne est belle, bien entendu. Pam Poitou, c'est toi qui lead, c'est toi qui dit. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, travers un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Merci Merci le MK2 ! Merci le public de Bannews ! Merci la Régie ! Merci Anine ! Merci Alex Piotte ! Merci Rémi à l'area ! Merci Monsieur Poulve ! Merci Guillaume au cadre ! Nicolas au cadre ! Valentin à la Régie ! Tout le pain Poitou par tête ! Toute mon équipe qui est là, présente, qui donne de l'amour tous les jours ! Merci à vous ! J'ai oublié des gens friqués, je sais plus ! Voilà, ma mère ! Merci ! Merci beaucoup ! Et merci Thomas Combray, bien sûr ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !